c'est une information qui a visiblement agacé et créé la panique auprès des gouvernements néocolonisés africains à la solde de l'occident si les sociétés civiles africaines délancent l'impérialisme occidental et le néocolonialisme français sur le continent certains dirigeants n'entendent pas de cette oreille le cri d'alarme de leur population c'est le cas de l'actuel président du ghana nana a conflit à dos qui s'est alarmé d'utile de la présence militaire des troupes russes au burkina faso mais pourquoi s'alarme chine alors que le burkina faso est un état indépendant et souverain libre de choisir ses partenaires ou de diversifier ses partenariats à l'échelle internationale pourtant ce fameux nana a profond à dos ne s'est jamais plaint de la présence néocolonialiste de l'armée française sur le continent africain pourquoi la coopération entre burkina faso et la fédération de russie inquiète-t-elle la france si l'objectif est de lutter contre les groupes terroristes on comprend aisément qui sont les commanditaires de ce terrorisme sur le continent africain cela ne fait plus aucun doute sur les intentions de certains chefs d'état africain qui ont été corrompus pour instaurer une forme de charia sur tous les gouvernements qui dénoncent l'attitude condescendante et impérialiste de l'occident nana akufu ado donc la campagne présidentielle avait été financée en partie par le dictateur alassane draman ouattara de la côte d'ivoire joue un jeu trop dans la déstabilisation de certains pays africains qui tente de s'émanciper de la tutelle française le président ibrahim praoré a bien compris que son pays ne pouvait lutter contre les groupes terroristes avec les pays qui ont facilité leur émergence sur le continent après la destruction de la libye une idée qui a d'ailleurs martelé lors du 62e anniversaire de son pays à la souveraineté internationale chers compatriotes peuples combattants du burkina faso de l'intérieur et de la diaspora 11 décembre 2022 cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du burkina faso je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas la fête notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées notre économie est balbutiante et nos mains sont liées voilà pourquoi je tenais à m'adresser à vous à travers ce petit message dans ce moment précis il y a quelques semaines de cela le destin du pays changeait le 30 septembre nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui date anniversaire de la fête de l'indépendance nous sommes encore plus révoltés le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela et ce combat passe nécessairement par les armes mais aussi par nos valeurs nos comportements et le rédressement de notre économie le président du ghana nana akoufou aldou n'a aucune légitimité pour dénoncer un accord militaire signé entre deux états indépendants le burkina faso et la fédération de russie d'autant plus que le burkina faso est un état souverain et libre de choisir ses partenaires à l'échelle internationale il s'agit là d'une opération des réseaux de la france afrique qui tend à saboter la volonté des autorités de transition du burkina faso à chasser les troupes français sur leur sol c'est tout simplement honteux de constater que l'afrique est toujours trahi par ses propres fils et filles nous vous invitons à la plus grande méfiance prudence vis-à-vis des médias français qui sont véritablement des relais de la propagande néocolonialiste merci à toutes les personnes de nous avoir écoutés et merci de vous abonner au revoir